Bonjour, soyez les bienvenus dans ce podcast que j'ai intitulé Se ressourcer en son âme et conscience Est-ce bien réaliste ? Pour la science déterministe, c'est un pari difficile, voire impossible Car depuis que nous avons l'âge de raison, nous savons que la mort est au bout du voyage Nous savons que tout peut arriver à tout moment et que rien n'est garanti en ce bas monde Et pour la science déterministe, l'univers est une machine infernale, froide et indifférente A combiner les possibles en fonction de lois connues, de lois encore à découvrir ou de coïncidences heureuses Mais tout doit lui être arraché Il n'y a aucune aide à attendre de l'univers Les humains n'ont aucune place privilégiée, aucune place à part Et dans la nature, d'ailleurs, c'est la loi du manger et être mangé qui prévaut Cela nous oblige à veiller à faire le nécessaire pour assurer ce qui peut l'être Mais cela nourrit aussi une sorte de tristesse, amertume, angoisse, colère, frustration d'être né L'univers est hostile, la nature est cruelle, nous dit la science déterministe Elle est régie par des lois impitoyables qui sourient uniquement aux plus forts et aux plus adaptés Nous devons donc, en apparence, lui arracher notre survie et notre sécurité Et chez l'humain, c'est le rôle premier de l'ego Il a toujours besoin de tensions, de conflits, de rivalités, de covoitises Besoin de s'affirmer l'ego Il est toujours en recherche de sécurité De confort, de pouvoir, de richesse, de gloire De jouissances diverses et variées Et il a pour se faire un allié naturel À travers une zone de notre cerveau appelée le striatum C'est un nain ivre de pouvoir, de sexe, de nourriture, de paresse et d'ego Qui ne semble pas en mesure d'être muselé par notre cerveau logique Notamment par la partie qui gère, modère et planifie nos tentations Il va donc falloir apprendre à canaliser les neurones En charge d'assurer notre survie Qui ne sont jamais rassasiés Et réclament toujours plus de confort, de sexe, de pouvoir, notamment Il y aura aussi à conjuguer la peur omniprésente La peur de ne pas avoir assez de sécurité ou de réalisation personnelle La peur d'être parmi les perdants, les moins que rien, les nuls Et quand cette peur se condense Elle peut conduire les personnes à ressentir une insatisfaction profonde Une sorte de rage qui se tourne vers l'avidité du pouvoir Et la volonté de détruire L'être humain est alors l'être qui massacre, dépouille, tue à défaut d'être Parce qu'il y trouve la justification de son moi Dans l'appropriation, l'exploitation ou l'abolition De l'autre ou de ce qui s'oppose à son bonheur A ce bonheur qu'il n'a pas Ou à ce qu'il n'est pas, pas assez du moins Le bon sens nous invite, évidemment, à ne pas suivre ces pulsions narcissiques, sadiques ou masochiques Qui seront forcément destructrices Mais comment s'y prendre ? Comment les combattre ou les canaliser ? Et bien, comme toujours, il faut apprendre à prendre du recul Il convient en toute chose de pouvoir prendre du recul De pouvoir prendre de la hauteur Comme l'ont fait six personnalités qui ont changé la manière de voir le monde Moïse a dit tout est loi Jésus a dit tout est amour Marx a dit tout est lutte des classes Rockefeller a dit tout est à vendre Freud a dit tout est sexe Einstein a dit tout est relatif Et c'est bien là une réelle difficulté Car le réel en soi, jamais nous ne le connaîtrons Puisque nous le modifions Nous le perturbons Par le simple fait de l'observer Et l'école de Palau Alto Ajoute dès lors à cette réalité Tout est subjectif En effet, nous vivons dans une réalité fictive, imaginée, réconstruite Avec nos souvenirs et nos expériences de vie qui sont uniques Ainsi, lorsque les cellules nerveuses veulent se connecter entre elles Elles synchronisent leur activité Comment ? Et bien littéralement Elles accordent leur longueur d'onde Nous avons découvert, précisait Laura Colguin Ce qui peut être décrit comme un système de radio dans le cerveau Les basses fréquences transportent la mémoire des expériences passées Et les plus hautes fréquences véhiculent ce qui se passe sur le moment Il y a donc toujours, en temps réel, et c'est incroyable Comparaison entre nos souvenirs dominants, heureux ou traumatiques d'ailleurs Et la réalité rencontrée Nous fonctionnons avec ce mécanisme automatique inconscient C'est censé nous faire aller vers le contentement, éviter la douleur Ou nous permettre de garder une distance de fuite Il faudrait dès lors dire Tout est intérieur Oui, tout est intérieur Dire aussi Dans cet intérieur, tout est fait d'énergie Tout est en lien avec la source, le champ du point zéro Tout est lumière, tout est connecté à l'univers holographique Tout en découle et tout y revient Et dans la foulée, on tirait la seule conclusion plausible Nous sommes le divin, l'univers qui fait l'expérience de sa création Sous une forme imparfaite Dans un corps-esprit biologiquement conditionné Mais avec un duo particulier Une âme et une conscience universelle Autrement dit, un support, l'âme Et des contenus véhiculés par la conscience universelle Capables d'interagir avec le vide quantique Donc avec la mémoire de l'espace-temps Et la mémoire morphogénétique de la Terre Notre inconscient collectif en somme Voilà notre assise existentielle Nous n'avons donc plus à craindre Fondamentalement Un univers machine, froid et indifférent Un autre sort justement à combiner les possibles En fonction des lois connues, de se la découvrir, des hasards et ou des coïncidences heureuses Nous n'avons plus à devoir tout lui arracher à cet univers machine Nous y avons une place Puisque chacun et chacune est l'univers faisant l'expérience de la vie biologique sur Terre Nous sommes une partie du tout Une parcelle de l'intelligence divine suprême à l'œuvre partout et en tout temps Nous ne sommes donc pas insignifiants Mais à vrai dire, pas non plus tout-puissants Notre pouvoir créateur est bien réel Il est toutefois étroitement lié à celui de l'univers C'est l'interface de base Qui nous permet de créer, d'attirer ou de repousser Ce qui fait en grande partie notre réalité quotidienne Le divin nous aide Si nos intentions et nos demandes sont bonnes, généreuses et désintéressées Et si notre environnement, ce qui est autour de nous, le permet Tout est donc à revoir sur des bases nouvelles Tout est à expérimenter, bien entendu concrètement En réalisant toutefois Qu'il devient comique De vouloir tout faire par soi-même Sans le soutien de notre âme-conscience universelle Et qu'il est pathétique, tragique De concevoir ce duo Comme celle qui va magiquement satisfaire Tous nos désirs et combler Tous nos besoins magiquement Sans que nous ayons à lever le petit doigt Non Le karma ne fonctionne pas comme ça Il fonctionne tout autrement C'est un schéma de pensée A l'intérieur duquel On est coincé Programmé Mais on ne l'est pas irrémédiablement On pourrait en fait imaginer simplement Un mécanisme du karma Certaines actions ou convictions profondes Auraient une charge positive Neutre ou négative Une charge qui attirerait des énergies semblables Convergentes Tout en repoussant les énergies contraires Il y aurait principalement Donc ce qui éloigne Disperse Complique les choses Le non-amour en somme Et ce qui rapproche Unit Aime Simplifie les choses De l'autre côté Si tout est interdépendant Interconnecté Notre état vibratoire Sera aussi en lien avec l'univers Forcément En lien avec les autres Ou en lien avec notre environnement immédiat Nous pouvons nous tourner vers ces états affectifs Vers ces états vibratoires Et privilégier par exemple les états plaisants Comme la fierté, la satisfaction, la joie, l'exaltation, le soulagement, l'espoir, la gratitude Les heureux hasards, la confiance Et sortir des états affectifs déplaisants Surtout bien entendu Comme la colère, l'agacement, la frustration, le ressentiment, le mépris Le dégoût, la convoitise, la culpabilité, la honte, la peur, la tristesse ou la rivalité Ce sont en réalité Nos états vibratoires Qui forgent notre destinée Qui construisent une grande partie de ce qui fait notre vie quotidienne Nous pouvons ainsi toutes et tous agir Ici et maintenant Apprendre à mieux orienter notre karma individuel et collectif À travers notre âme et notre conscience universelle Et quitter la tristesse, colère, dépit, angoisse d'être née En nous ouvrant à cette âme Notre ancrage dans la mémoire de l'espace-temps Qui est l'interface Et en nous ouvrant à la conscience universelle Par le fruit des échanges incessants Des feedbacks par lesquels tout vient à être Ce duo est la matrice de toutes les formes de vie dans l'univers Il ne réclame aucun culte, aucune prière, adoration ou soumission L'univers veut juste faire l'expérience de lui-même Sous toutes les formes, y compris sous la forme biologique humaine À travers et chacune et chacun de nous en sommes Et dans cette mise en expérience Tout est relié, tout est interconnecté Cela veut dire que nous ne sommes jamais isolés Jamais seuls face à ce qui nous arrive Face à l'adversité ou face à un sort contraire Nous avons en toutes circonstances L'appui de notre âme conscience universelle Que nous pouvons solliciter En tous les cas, apprendre à le faire En intégrant, en comprenant et en ressentant ce qui en découle Chacune et chacun vivra de toute façon éternellement en elle On ne peut connaître une chose qu'en l'expérimentant Bien entendu Il faut donc penser en termes de fréquence L'expérience d'énergie, d'énergie, de vibration Y être attentif, les expérimenter L'acte de regarder ou de rechercher Est déjà un acte de création Nous sommes des médiateurs de l'univers Faisant l'expérience de la vie sous forme biologique Donc ce à quoi nous accordons notre attention C'est cela qui advient Et donc ce à quoi nous accordons notre attention soutenue Va se manifester sous une forme ou sous une autre Dans notre environnement Nos pensées, nos sentiments Donnent naissance à de nouvelles réalités Il faut donc chercher Dieu Chercher ce pouvoir créateur A l'intérieur de soi Dans notre pouvoir créateur Accordé à travers notre âme Et notre conscience Et pour cela Apprivoiser notre égo En l'orientant dans la conscience de ce pouvoir divin En sachant faire la différence entre notre égo Et notre nature profonde En réalité Nous soufflons la vie A l'image que nous avons fabriquée Avec notre esprit et notre cœur Par le moyen du sentiment Que nous créons avec le cœur Et c'est ainsi que nous transformons cette image En une réalité de ce monde Et lorsque la pensée, la tête et l'émotion, le ventre N'en font plus qu'un dans le cœur, au milieu Nous créons alors un sentiment fort dans notre corps L'évangile apocryphe de Thomas nous dit Si les deux font la paix entre eux Dans cette maison Regardez ce qu'il se passe Elles demandèrent à la montagne de se déplacer Et la montagne se déplaça Demandez et vous recevrez Demandez sans motif caché Et soyez entouré de votre réponse Soyez enveloppé de ce que vous désirez Afin que votre joie parfaite Disait Jésus dans l'évangile apocryphe de Thomas Voilà le langage que reconnaît le chant C'est à mon sens capital Être sans motif caché Sans juger de ce qui est vrai ou faux Bon ou mauvais Sans ego Être entouré Comme trouver un moyen De se réconcilier avec soi-même Avec ses blessures Aimer Et accepter sans les jugements Sans attachement excessif Voilà comment nous pouvons Nous réconcilier avec l'univers Nous y ajuster Et nous y ressourcer en permanence Par notre âme et par notre conscience Nous pourrons aussi largement puiser Dans les aptitudes de notre cerveau moral Par qui nous pouvons faire preuve De bonne volonté Préférer la collaboration Le gagnant-gagnant Avoir de l'empathie De la compassion Refuser de souffrir De faire souffrir inutilement Ou encore être altruiste Nous pourrons expérimenter aussi De nouvelles compétences Et les plus doués d'entre nous Pourrons même vivre des moments Océaniques d'unité Avec le tout Expérimenter les sorties de corps Faire des voyages hors du corps Des voyages astraux Goûter à cette nourriture pranique Qui coule comme du miel Dans nos sinus Avoir des visions à distance Des intuitions fulgurantes Des prémonitions Des aspirations Des coïncidences troublantes Des heureux hasards Ou des synchronicités Autant de cadeaux Offerts Par cette âme Conscience universelle Et si les humains Pouvaient s'y ouvrir S'y référer L'écouter S'en inspirer L'âme conscience Nous offrirait Aussi De nouvelles connaissances Scientifiques Des avancées Technologiques De quoi puiser L'énergie Du champ du point zéro Contrôler la gravité Explorer les galaxies Nous soigner par des ondes appropriées Et bien d'autres choses encore De quoi donc évoluer Dans la bonne direction Sans régresser Dans des voies destructives Comme c'est le cas A notre époque L'avenir nous dira Si les humains Parviendront à s'y ouvrir A cette âme Conscience universelle A entrer en bonne résonance Avec l'univers A travers elle Un support Et un véhicule fabuleux Dans cette avancée Espérée Ce qui compte Ce n'est pas la vérité Qu'un individu Quelqu'un Quelqu'un possède Ou pense posséder C'est l'effort Sincère Qu'il va fournir Et qu'il fournit Pour l'effleurer C'est Ce qui détermine La valeur de l'humain Et celle de notre avenir Individuel Et collectif